Le 11 mai prochain, nous acterons également la réouverture des commerces. Cette réouverture devra, comme pour tout le reste, se faire dans le respect strict des règles suivantes. Donc à l'instar de ce qui se pratique déjà pour les commerces qui sont déjà ouverts, il s'agit d'un seul client par 10 mètres carrés, cependant 30 minutes maximum. Vous l'aurez compris, ça existe déjà. Il y a des exceptions pour les plus petits commerces. Il sera aussi fortement recommandé à chaque client de porter une protection qui couvre le nez et la bouche dans les commerces. Et en tout état de cause, les distances de sécurité doivent être respectées. Et évidemment, les employeurs sont responsables de la santé et de la sécurité de leurs employés et devront donc tout faire pour garantir des conditions de travail sûres. Il est aussi fondamental que ces réouvertures n'entraînent pas d'effet de foule. C'est pourquoi vous devrez faire vos courses seules. Une exception sera toutefois tolérée pour les enfants de moins de 18 ans qui pourront être accompagnés d'un parent. Et évidemment, les personnes nécessitant du soutien pourront elles aussi être accompagnées. Il vous est recommandé de vous rendre dans les commerces situés dans une ville ou une commune proche de votre domicile ou de votre lieu de travail. Et nous rappelons, c'est très important, c'est le pendant de cette ouverture, que les excursions et les activités touristiques demeurent interdites. Je rappelle aussi que les rassemblements restent également interdits. Les autorités locales veilleront à l'application stricte des distances de sécurité dans l'espace public et prendront les mesures nécessaires. Et évidemment, comme pour tout le reste, nous continuons de compter sur le bon sens des citoyens. S'il y a du monde dans le centre commercial ou dans la rue où vous voulez aller, faites demi-tour, revenez une autre fois. Il s'agit aussi de protéger votre santé. On demande aussi qu'une priorité soit donnée aux personnes de plus de 65 ans, aux personnes à mobilité réduite et aux personnels soignants.